Florian ! Bonjour Alex ! Re-bonjour et re-re-bonjour, tu commences à faire partie du mobilier Morning Kiss. Quasiment, ouais. Parce que c'est ton troisième week-end avec nous, puisque tu as appris la formule mise en orbite. Alors tu en es où au bout de ces trois mois, ces trois week-ends ? Je ne sais même pas par où commencer en fait. Une réelle transformation, que ce soit dans le domaine de la vague, mais plus généralement, socialement parlant. Bonjour, je ne suis pas du tout client. Je me base dans la rue, comme ça, avec mes amis, et je t'ai croisé, et j'ai envie de faire te demander. Alors je sais, tu étais au travail et tout, et je ne vais pas trop te prendre de ton temps, et je voulais me présenter, j'en vais le faire là. Une aventure sociale, vraiment que de drague purée dure. Ah merde, tu veux dire, il n'y a pas de sexe là, non ? Ah ça, c'est sûr, on est très bon. Non mais... Non, je te taquine. Non, mais mis à part la blague, c'est vrai que j'étais au naturel plus introverti, j'allais vers les autres, ou très difficilement. Et encore, quand je le faisais, c'était avec un garçon, parce que je pensais qu'on pouvait devenir potes, tout simplement, mais jamais avec une fille. Et maintenant, je me vois aller voir des groupes de gens, que ce soit des filles, des garçons. Les garçons, c'est toujours un peu plus difficile quand ils sont en groupe. Mais... Tu veux dire des groupes en soirée avec des mecs dedans ? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et que ça, peut-être qu'un jour, tu es dans la rue, je verrais un gros groupe arriver, je dirais, bah vas-y, j'y vais, je ne me poserai pas de questions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vise. Qu'est-ce que tu arrives à déjà faire aujourd'hui, que tu n'aurais absolument pas pu faire il y a trois mois ? Bah, je pense que comme tout le monde, la réponse évidente, c'est déjà aborder une fille dans la rue, déjà. Rien que ça, c'est fou. Et quand ça marche, en plus, parce que ça marche, on ressent une telle joie, c'est indescriptible. C'est comme si ce que vous avez vu à la télé, depuis votre enfance, dans les films et tout, pouvait devenir vrai, et pour vous, pour n'importe qui. Ouais, c'est même pire que ça, ça peut devenir une addiction tellement c'est bon. Et là, je fais un clin d'œil à notre ami Andrew, qui est en face de la table, qui, à mon avis, il va terminer chez le psy. Peut-être, il y a des chances. Alors, quoi d'autre, de quoi on n'a pas parlé ? Je ne sais pas. Ce week-end, qu'est-ce que tu as fait de dingue ? De dingue ? Je sais que pour toi, ça devient très normal, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais et que le Florian d'il y a trois mois aurait trouvé dingue ? Aller voir des gens à une terrasse. Deux filles à une terrasse. Et pas une terrasse un peu isolée, avec une personne tous les trois mètres. Non, non, une terrasse bondée. Vraiment, les gens sont côte à côte. C'est-à-dire que si tu vas voir la fille, tu vas voir les trois personnes qui sont autour, plus les gens encore derrière. Bonjour. J'étais avec les gens un peu plus loin. Mais il y a eu pas peur, je sais que ça ne se fait pas trop sur ton terrasse. Je marchais devant, et j'étais croisé, et j'avais envie de te dire bonjour. Je m'appelle Florian. Enchanté. Si tu avais comment, dis-moi. Voilà. Donc si tu dis un mot, tout le monde t'entend. C'est vachement impressionnant. Et je l'ai fait. Félicitations, parce que je crois que c'est à peu près ce qu'il y a de plus dur comme configuration. Oui, la terrasse. Ça ne m'éteint même pas. Oui, c'est chaud. Parce que les gens sont assis, ils sont en train de prendre un verre. Ils ne s'attendent pas à voir quelqu'un arriver, surtout pas quelqu'un pour les draguer. Oui. Et c'est vachement impressionnant. Et nous, de se dire qu'on est capable de le faire, c'est vachement enrichissant. Oui, génial. Bravo pour ton courage, Florian. Bravo pour ta confiance renouvelée que tu nous accordes. Et surtout, tu donneras des nouvelles régulièrement. Oui. Surtout, je pense, le jour où vraiment je serai arrivé au bout de ce que j'avais estimé vouloir faire dès le départ. C'est-à-dire vraiment trouver une fille qui me plaise énormément, me sentir mieux, en tout cas dans ma peau, grâce à ça. Enfin, déjà, je trouve que je me sens un peu mieux. Mais quand vraiment je suis arrivé au bout de tout ça, là, je lui dirais merci pour tout. C'est grâce à vous. Et je sais que Brenda confirmerait tes propos parce que ce matin, dans les mises en situation de sexualisation, tu étais particulièrement à l'aise et on sentait que tu étais à deux doigts de l'embrasser. Oui. Voilà, un seul mot, oui. Eh bien, écoute, merci pour tout, Florian. Merci à vous. Et on se tient au courant. Merci. Bye bye.